Au Malawi, petit pays d'Afrique australe, une faune sauvage exceptionnelle vit le long de la rivière Shaïr et profite chaque jour d'une réserve en eau colossale. Cette rivière, longue de 402 km, est un courant de débordement du lac Malawi, le troisième plus grand lac d'Afrique. Mais à quelques heures de là, aux abords des montagnes de Ferry-Longwe, des êtres humains ne partagent pas le même destin que celui des animaux. Ils vivent le long du grand rift africain, dans une région recouverte de savane et particulièrement aride. Privés d'eau potable, isolés et coupés du reste du monde, des hommes, des femmes et des enfants luttent pour survivre. Parce que l'eau est vitale, ils sont contraints de récupérer goutte après goutte une eau insalubre qui a de rares endroits suintes et refait surface naturellement. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Chaque jour, durant des heures, l'épuisante collecte de l'eau est une question de vie ou de mort. Pour mettre un terme à cette situation insupportable, les habitants de Ferry-Longwe vont se mobiliser, tenter de rompre leur isolement en traçant au cœur de la savane africaine une route qui va changer leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada